Vous avez envie de construire votre maison mais vous ne savez pas par où commencer, entre le choix du terrain, la constructibilité de celui-ci mais également le choix du professionnel à qui faire confiance. Pas mal de questions qui vous occupent l'esprit mais vous empêchent d'avancer. Sur cette vidéo, je vais vous délivrer 5 étapes clés et ce sera tout de suite. Bonjour, je m'appelle Ali Ntsek, je suis entrepreneur, auteur, formateur et intervenant sur des thèmes liés principalement à l'investissement immobilier au Sénégal. Donc si vous êtes nouveau sur cette chaîne, pensez à vous abonner afin de ne rien rater des vidéos que je publie sur le secteur immobilier. Construire une maison, pour la plupart des Sénégalais, c'est un projet de vie. Avoir son propre toit peut même paraître comme un signe de réussite sociale chez nous. Qui dit projet, dit organisation, planification mais surtout des étapes à ne surtout pas négliger si vous voulez éviter de vous retrouver débordé et devoir faire face à de nombreuses surprises. Étape numéro 1, l'achat du terrain. Utile de dire qu'il faut bien sûr que le terrain vous appartienne exclusivement car malheureusement tous les terrains ne sont pas encore immatriculés au Sénégal et donc ne disposent pas de titres de propriété fiables. Mais c'est un sujet à part qui fera l'objet d'une prochaine vidéo. Il serait donc dommage de construire une maison sur un terrain et avoir un jour une autre personne qui se présente avec des documents et qui prétend que ce terrain lui appartient. Et oui, cela peut sembler bizarre mais cela arrive quand même de manière fréquente. Le choix de votre emplacement devra donc prendre en compte des éléments essentiels liés à l'accessibilité de votre future maison par rapport à votre lieu de travail. Mais aussi et surtout, renseignez-vous surtout pour savoir si la zone en question a été viabilisée ou sinon quand le sera-t-il. Par exemple, le raccordement en eau, en électricité, en téléphonie, etc. Avant d'acheter le terrain, pensez tout de même à faire un petit tour à la mairie ou encore au cadastre pour vous renseigner par exemple sur cette zone. Est-ce qu'il n'y a pas de projet prévu par la collectivité ? Vous vous imaginez acheter un terrain, y bâtir votre maison et se retrouver un jour à côté d'une déchetterie à ciel ouvert, ce serait un peu gênant ou même beaucoup. Ce sera aussi l'occasion bien sûr de vous renseigner sur le vrai propriétaire du terrain. Étape numéro 2, faites appel à un architecte. A savoir qu'au Sénégal, si votre projet de construction représente plus de 30 millions, vous devez obligatoirement payer les services d'un architecte. Celui-ci est incontournable pour avoir des plans en bonne et due forme. Construire une maison ne s'improvise pas. C'est quand même là où vous allez héberger votre famille et cela peut être parfois risqué de faire soi-même son projet, comme ce qu'on voit malheureusement très souvent au Sénégal. L'architecte va pouvoir vous conseiller sur les types de matériaux et quelquefois vous assister sur le choix de l'entreprise de construction et même suivre les travaux. Généralement, l'architecte pourra vous accompagner sur plusieurs démarches, notamment tout ce qui est certificat d'urbanisme, plan cadastral, etc. Vraiment beaucoup de documents et même parfois sur le permis de construire. A savoir que le métier d'architecte au Sénégal est réglementé. Donc le professionnel que vous choisirez devrait être en mesure de vous présenter son agrément pour justifier de ses compétences. Le choix de cet architecte doit tout de même être bien réfléchi car il sera votre bras droit tout au long du projet. C'est donc important que vous ayez une bonne entente, que vous soyez à l'aise à collaborer avec lui et aussi que vous soyez sûr qu'il saura écouter vos propres exigences. Étape numéro 3. Le permis de construire. C'est obligatoire au Sénégal. Nombreux sont ceux qui commencent leurs travaux de construction sans obtenir de permis, que c'est risqué car les sanctions sont non négligeables. Les autorités peuvent tout simplement faire arrêter vos travaux et ça peut aller même jusqu'à la démolition de votre bâtiment à vos frais. Pour avoir votre permis de construire, il faut vous rendre à la mairie de la localité de votre terrain et là on vous indiquera les démarches à effectuer. Généralement, le dossier sera constitué au minimum des plans du projet, d'une justification de la propriété du terrain ou au moins d'un titre d'occupation. Avant de vous délivrer l'astuce numéro 4, un petit rappel, pensez à aimer la vidéo en cliquant sur le pouce bleu en bas à gauche. Cela vous prendra deux petites secondes et cela va nous encourager à continuer de vous publier des vidéos de ce genre. Et si vous êtes intéressé par l'investissement immobilier au Sénégal, pensez à vous abonner à la chaîne et aussi de cliquer sur la cloche à côté pour être averti dès la sortie de nos prochaines vidéos. Étape numéro 4, trouver l'entreprise de construction. Ce que je vous suggère dans le choix du constructeur, c'est de vous assurer au moins qu'il soit un professionnel en bonne et due forme. Cela peut être un promoteur ou une entreprise de maîtrise d'ouvrage par exemple. Plus important encore, sachez que l'entreprise qui va construire votre maison doit être en mesure de vous assurer d'une garantie décennale. Cette garantie est une assurance qui vous permet d'être couvert pendant 10 ans de toutes les erreurs structurelles qui malheureusement peuvent arriver assez fréquemment. Vous serez donc couvert par l'assureur dans le cas où l'entreprise n'existe plus par exemple, s'il fait faillite ou s'il rejette tout simplement ses responsabilités. Dernière astuce, important, prévoyez des visites de votre chantier. Si vous habitez hors du Sénégal, cela peut être toujours possible via des vidéos, des photos, etc. que vous demanderez à ce qu'elles vous soient envoyées régulièrement. Vous pouvez également faire appel à un professionnel du secteur que vous mandaterez pour suivre vos travaux. C'est ce qu'on appelle un maître d'oeuvre. C'est très important pour éviter d'avoir des surprises à la dernière minute. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve à la prochaine publication. Sous-titrage ST' 501